Musique de générique Salut c'est Kenob, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour MTG Shipper N'oubliez pas de vous abonner ou de lâcher un pouce bleu si ça vous plait Vous pouvez aussi nous soutenir grâce à Tipeee dont vous trouverez le lien en description Allez bonne vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour un survol des règles de base de Magic l'Assemblée Pour commencer vous faudra un paquet de cartes entre 60 et 100 cartes selon le format joué Et dont un tiers des cartes seront des terrains Le but du jeu étant de réduire à 0 les points de vie de l'adversaire En attaquant avec des créatures ou en lui lançant des sorts Magic est un jeu en perpétuelle évolution car à chaque fois qu'on joue des cartes Ca va modifier les règles du jeu Pour débuter la partie, le joueur va piocher cette carte Elle disposera comme air de jeu de 3 zones Le champ de bataille, la librairie et la discard La librairie c'est le paquet qui est constitué de l'ensemble des cartes qu'il aura pour jouer Le cimetière ou discard, ce sera l'endroit où il pourra mettre les cartes qui auront été détruites Ainsi que les éphémères et les rituels qui auront déjà été utilisés Le jeu Magic est composé à la base de 6 types de cartes Les terrains, les créatures, les artefacts, les enchantements, les éphémères, les rituels Il y a aussi un 7ème type de cartes, les planes au coeur, mais nous en parlerons dans une autre vidéo Pour ce qui est de la présentation des cartes En haut à gauche, vous trouverez le nom de la carte En haut à droite, vous pourrez trouver le coup de mana de la carte Au milieu sera indiqué le type de carte Et en bas à droite, vous pourrez trouver la force et l'endurance s'il s'agit d'une carte de créatures Pour ce qui est des terrains, il y a dans Magic 5 types de terrains de base Qui produit chacun une couleur différente Les plaines vont produire du blanc, les marées vont produire du noir, les forêts vont produire du vert, les îles du bleu et les montagnes du rouge Les terrains vous permettent de produire du mana, c'est l'énergie qui va vous servir à payer vos sorts Pour cela, il suffira juste de taper le terrain pour qu'il produise un mana de la couleur indiquée On peut poser un seul terrain par tour et ce pendant notre phase principale Les mana produits par les terrains vont permettre de lancer d'autres types de sorts Pour cela, il faudra regarder le coût de mana du sort en haut à droite et taper les terrains correspondant au coût indiqué Lorsqu'un chiffre est indiqué, cela signifie que l'on doit payer un nombre de mana égal à ce chiffre Peu importe la couleur de ces mana Sur les angles présentés, on devra donc payer 4 mana de n'importe quel type ou de n'importe quelle couleur Ainsi que 2 mana rouges afin de lancer le dragon Shivan En ce qui concerne les sorts, on va pouvoir jouer autant de sorts qu'on veut pendant notre tour Dès le moment qu'on aura assez de mana pour les payer et qu'on les joue au bon moment Il y a les créatures, entités permettant d'attaquer votre adversaire Elles peuvent être jouées que pendant la phase principale et ce sont des permanents Cela veut dire qu'ils restent sur table tant qu'ils ne sont pas détruits Les créatures disposent d'une force et d'une endurance qui est indiqué en bas à droite de la carte La force à gauche représente les dégâts qu'elle inflige Et l'endurance à droite représente les dégâts qu'elle peut encaisser durant chaque tour de jeu Si tous les points de vie de la créature passent à 0, elle est détruite et envoyée dans le cimetière Autrement, les créatures récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour, si elles n'ont pas été détruites Les créatures ne peuvent pas attaquer le tour où elles arrivent en jeu Il faudra donc attendre le tour suivant afin d'utiliser une habilité récurrent le symbole DAP Ou bien pour attaquer avec Cela s'appelle le mal d'invocation Les artefacts et enchantements Ce sont des permanents qui restent sur la table une fois lancés Ils produisent un effet qui est indiqué sur la carte Ils restent sur la table tant qu'ils n'ont pas été détruits Les éphémères Les éphémères, ce sont des sorts que l'on peut jouer à n'importe quel moment du jeu Leur effet est rapide et immédiat Ils peuvent donc être joué en réponse à des lancements de sorts ou à l'utilisation de certaines habilités Les rituels Les rituels sont des sorts que l'on ne peut lancer que pendant notre phase principale Leur effet est immédiat mais ils ne peuvent pas être utilisés en réponse à d'autres sorts ou à d'autres habilités Le tour de jeu Le tour de jeu va se dérouler en plusieurs phases La phase de dégagement La phase d'entretien La phase de pioche La phase principale La phase de combat Nous aurons ensuite une deuxième phase principale Et nous terminerons par une phase de fin La phase de dégagement va permettre de détaper tous nos permanents qui ont été tapés lors de notre tour précédent La phase d'entretien est un moment où l'on va payer des coûts relatifs à certains entretiens La phase de pioche va permettre au joueur de piocher une carte par tour La phase principale est le moment où le joueur va pouvoir jouer ses sorts Ses sorts de permanents et ses sorts de rituels C'est aussi le moment où un joueur va pouvoir poser un terrain La phase de combat est le moment où on va pouvoir attaquer le joueur adverse avec ses créatures Cette phase va être suivie d'une deuxième phase principale Où on va pouvoir reposer encore après le combat des permanents et jouer encore des rituels Et la phase de fin est le moment où on va clôturer notre tour Et mettre fin à certains effets A la fin du tour, si le joueur a plus de 7 cartes en main, il va se défausser du supplément Afin de retrouver un nombre de 7 cartes La phase de combat L'attaquant attaque directement le joueur adverse et non ses créatures C'est le défenseur qui choisira s'il utilise ou non ses créatures pour le défendre La phase de combat est composée de plusieurs phases La déclaration de l'attaque La déclaration des attaquants La déclaration de la défense Et la répartition des dégâts Pour ce qui est de la déclaration de l'attaque Le joueur adverse peut lancer des sorts d'éphémères ou des habilités avant que l'attaque ne commence Une fois que l'attaque est déclarée Nous aurons la déclaration des attaquants Le joueur attaquant va alors choisir de taper des créatures qui ne sont pas arrivées en jeu ce tour-ci Pour attaquer son adversaire Le joueur défenseur peut alors choisir une ou plusieurs créatures qu'il contrôle pour bloquer les créatures qu'il attaque Une fois que toutes les créatures sont choisies, nous arrivons à la répartition des dégâts Les créatures non bloquées infligent leurs dégâts aux joueurs adverses Et les créatures bloquées et bloquantes s'infligent mutuellement leurs dégâts Puis l'on retire les créatures qui ont été détruites lors du combat Réponse est pile Quand vous lancez un sort ou que vous faites certaines actions, elles ne se résolvent pas tout de suite Elles créent ce qu'on appelle une pile Dans laquelle les adversaires vont pouvoir répondre à votre action en lançant soit des éphémères Ou en activant des habilités de leur permanent Une fois que les réponses sont entrées dans la pile, on va résoudre tout ce qui a été lancé En commençant par les derniers effets rentrés On résoudra ainsi jusqu'à l'arrivée de l'effet qui a initié cette pile C'est donc le dernier sort qui aura été lancé dans cette pile qu'on va résoudre en premier Cette pile donne l'essentiel de la dynamique du jeu car ça a permis aux joueurs d'être interactifs Et de jouer même pendant les tours de l'adversaire Voilà pour cette petite introduction aux règles du jeu Magic l'Assemblée Je vous prépare une vidéo pour les règles intermédiaires très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo NEXT Merci d'avoir regardé cette vidéo !